... Quelques jours après la grande finale de Koh-Lanta, Le Feu Sacré, le trait d'écrier Quentin a répondu aux nombreuses critiques des téléspectateurs au fil de la diffusion des épisodes du jeu d'aventure de TF1. Le Feu Sacré de Koh-Lanta a rendu son verdict. Mardi 13 juin, Frédéric l'a largement emporté face à Tania, par cette voix à deux pour la Benjamin de l'aventure et chouchoute du public. Avec ses 100 000 euros de gains, Frédéric fourmille de projets plusieurs mois après la fin du tournage. Si la finale cesse de dérouler de manière paisible, force est de constater que la trahison du grand gagnant envers Nicolas a été très mal perçue par une partie du public. Frédéric a d'ailleurs dénoncé une haine en ligne triste et dommage en rappelant que Koh-Lanta n'était qu'un jeu. Koh-Lanta 2023, le seum de Quentin envers Julie et Tania a moqué par les internautes l'attitude de Quentin a, elle aussi, profondément agacé les téléspectateurs de TF1. Seul candidat du feu sacré n'ayant pas répondu à la presse à la suite de son élimination, ce dernier était déjà depuis plusieurs semaines sous le feu des critiques. Pauvre France avait-il simplement commenté sur Instagram. Reblotte le mardi 13 juin lors de son arrivée dans la résidence du jury final. En cas d'hypothétique duel Julie-Tania lors de la finale à venir, Quentin avait alors fait part de son envie de voter blanc. Rappelons que les deux finalistes avaient réalisé un coup de maître lors de l'ultime conseil de la saison en éliminant ce dernier. Un seum largement moqué sur Twitter. Koh-Lanta, le feu sacré, Quentin sort du silence et se défend sur Instagram finalement, dans la soirée du jeudi 15 juin. Quentin a pris la parole sur Instagram pour tirer le bilan de Koh-Lanta, ça y est, c'est la fin. Belle finale. Grand bravo à toi Frédéric d'avoir remporté les poteaux et la finale de Koh-Lanta. C'est mérité, tu sais ce que je pense de toi. Un grand merci à Alp, de m'avoir laissé l'opportunité de participer à ce Koh-Lanta, le feu sacré. Cela m'a permis d'ajouter quelques cordes à mon arbre. Et non, je n'ai pas le seum. C'est que sur le moment, c'est dur surtout au 38ème jour sur 40. Mais un grand bravo à toutes les stratégies mises en place dans le jeu. Sachez que sans elle, vous vous friez de chier, je vous le dis. Le message est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada